Dieu, il est Dieu. Et cela, nous croyons qu'il l'a mis dans cette prophétie. Alors, bien-aimés, comme vous le savez, nous avons étudié les quatre premiers sceaux et ces quatre premiers sceaux sont très importants pour nous parce qu'ils marquent la période de l'Église épouse de Dieu. Celle qui sera enlevée. Tous, nous attendons l'enlèvement. Certes, il y a certains chrétiens, ils vont prier, vous les demandez, vous priz pourquoi? Ils disent, nous cherchons le salut. Est-ce que tu sais comment le salut va venir? Or, à la fin du monde, Dieu va me giver et puis, comme j'ai travaillé pour lui, on va compter les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres, on va mettre sur la balance. Ceux qui vont prédominer, ainsi, vont recevoir la vie. Est-ce que tu as entendu parler de l'enlèvement? Qu'on n'est pas. Est-ce que tu sais comment faire vous participez à l'enlèvement? Qu'on n'est pas. Et pourtant, pour le moment, il y a un enlèvement qui nous attendons. On l'a dit en Thessaloniciens, je ne veux pas que vous soyez en ignorance quant à l'enlèvement des fustelants. Il y a un clin d'œil, nous n'aurons pas précédé. D'abord, les morts, ils vont résister les premiers. Et, avec un clin d'œil, nous serons tous transformés. Et nous serons sur les airs pour aller croiser le Seigneur sur les airs. Et c'est ça l'espoir, l'espérance que nous avons appris. Quand nous nous prions, nous ne prions pas pour la fin du monde. Nous n'envisageons pas le dernier jugement. Parce qu'avant que le deuxième jugement arrive, il y a encore un temps. Voilà, nous nous sommes focalisés sur l'enlèvement. C'est pourquoi j'ai dit que les quatre seaux que nous avons, nous venons d'étudier, sont très importants. Nous aurons à y revenir plusieurs fois. Parce que, nous sommes dans la période. Alors, je ne veux pas encore marquer les pas. Pour, vous savez, le cinquième seau, il n'y a pas quelque chose de grand. Ça concerne les juifs qui ont été tués au temps du premier âge de l'Église. Ils sont dans la présence de l'Éternel. Et ils attendent de vengeance. Et je vais demander que nous ouvrons la Bible à l'Apocalypse. 6, verset 9. Nous allons lire à partir du verset 9. Je vais demander que faire pratique. Nous enlisons. Et du 9 à 11. C'est vraiment tout aussi. C'est ça le cinquième seau. Apocalypse 6, verset 9. Quand il ouvrit le cinquième seau, Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, Jusqu'à quand, Maître Saint et véritable, Tarde-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelques temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort, comme eux. Amen. Voilà, Jean continuait à observer l'ouverture des seaux. de ces grandes vérités, de la prophétie que Dieu avait donnée à Daniel. et nous voyons aussi que Jean était en train de recevoir cela. Alors, quand Jean a regardé après avoir vu les quatre chevaux, il dit ici que la parole dit qu'il a vu quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'il voit ? Là, c'est regarder bien. Quand on regarde le premier saut, deuxième saut, nous voyons que qu'est-ce que se passera dedans ? il y avait un être vivant qui venait, qui disait quelque chose. Mais ici, regardez, il n'y a plus d'être vivant. ça dit quelque chose. Pourquoi il n'y a pas maintenant une voie d'un être vivant qui parle ? Je vous ai dit que les êtres vivants, c'est la puissance du Saint-Esprit qui vient à chaque âge de chez vous et ou bien à chaque âge de leur temps. Mais, quand le Saint-Esprit donne la puissance de l'être, quand le Saint-Esprit donne la puissance ou est sur la terre pendant ce temps que nous vivons sur terre maintenant, parce que nous sommes au dernier temps, nous sommes au dernier temps bien-aimé. Septième église, l'église de l'Odyssée, le quatrième cheval est en train de chevaucher. la puissance du Saint-Esprit sous forme de l'aigle est en train de préparer les enfants de Dieu. Là où se trouve la parole de Dieu, la parole qui révèle la prophétie, qui a été fermée, alors ceux qui auront reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui doit les pousser à chercher, à aspirer à l'enlèvement, auront soif de cette parole. Cependant que les autres, ils vont lire ces paroles et disent ce passage. Dieu a dit à Daniel, ils ne comprendront rien. Ils continuent à faire le mal. Qu'est-ce que c'est le mal ? Ce qui est contraire à l'Esprit de la parole et de Dieu. C'est ça. Ils ne comprendront rien. Mais les êtres, comme notre frère, la pique à pied dans sa pierre, auront soif de cette parole. Et les autres aimeront la parole et la prospérité et autres ceux qui vous connaissez. Donc, c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est là, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ça a touché ça. Donc, ceux-là, ils vont venir sur le terreau de l'Esprit de la parole pour être préparés. Dieu sait comment cette parole va. C'est pas la parole du pasteur. C'est Dieu qui a dit ça. Il sait comment il va nous blanchir la gestion. Il sait comment il va nous épurer, nous préparer pour que nous puissions partir. Il faut que cette force-là se forme à nous. Il va pouvoir nous donner la puissance de monter. C'est pour cela que vous voyez que quand Jean est en train de voir déjà les âmes qui sont sur le terreau, l'Église devait être déjà partie. Parce que le Saint-Esprit n'est plus sur terre. Et cet esprit est sur terre pour préparer l'Église épouse du Christ. Un pâté. Et nous savons que quand le Saint-Esprit ne sera plus là, alors à ce moment-là, l'homme impie va sortir d'église et beaucoup de choses vont se passer. c'est ainsi pour ceux qui seront là demain. Dieu voulant, on va faire une étude très profonde sur des choses qui sont là dans la vie, qui existent. On va parler des dix commandements de la sagesse de l'homme. Nous avons dit commandement de Dieu. Et on s'est dit commandement. Ils ont monté comme ils sont toujours en train de les liguer, s'opposer, se comparer et imiter même les terrains de gloire. Voilà pourquoi il y a un grand élément important qui a l'absence de quatre êtres vivants. Parce que ça ne vaut plus la peine. Et quand nous comprenons ça bien-aimé, ça doit nous réveiller. C'est maintenant que nous devons chercher le Saint-Esprit. Jean-Agui, moi je vous baptisez d'eau et lui il vous a dit le Saint-Esprit et ceux qui sont baptisés le Saint-Esprit mènent un combat contre la chair et contre toutes les choses semblables à la chair. Alors, ça c'est le premier point que nous devons retenir. Une grande révélation que nous devons comprendre parce que les autres croiront que le Saint-Esprit sera toujours là jusqu'à la fin du monde. ça fait bien-aimé même quand l'enlèvement aura lieu. Vous, vous pensez que tout le monde sera là que l'enlèvement aura lieu? Peut-être ceux qui ont connu la parole. Ils vont regarder, ils vont dire « Oh, ces choses ici, ça devait se passer après l'enlèvement. Comment ça se passe maintenant, nous, nous sommes encore sur Terre? » il y a des gens qui disparaissent. Nous sommes combien de milliards sur Terre? Si en l'enlèvement, Dieu vient enlever seulement 500 000, est-ce que nous serons? Parmi les milliards que nous sommes, nous ne serons pas où les gens disparaissent tous les jours et les nuits, est-ce que nous sommes au courant? Parce que les gens pensent que quand il y aura l'enlèvement, tout le monde sera qu'il y a eu l'enlèvement, il y a eu ceci. Il ne sait pas qu'on ne sèche même pas. La preuve est que les chrétiens d'autrefois ils ont eu d'un problème. Ce n'est pas qu'on dit non. On disait déjà que l'enlèvement avait eu lieu. pour devez les rassurer non, 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 l'enlèvement n'a eu lieu. Il faut qu'on voit l'homme impide. Il va prendre la place pour leur donner les signes. Non, 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 c'est de vous que l'enlèvement n'a pas envie de dire. Alors, voilà. C'est très important de connaître ça et ça, ça va nous pousser beaucoup plus à chercher le Saint-Esprit. Parce que quand chaque jour s'élève, chaque jour s'élève, nous n'allons pas voir comme sur le même jour. Il faut savoir que quelque chose peut arriver. Alors, deuxième chose, qu'est-ce qu'il a vu? Il dit qu'il a vu les arbres sous le terre de Dieu. Alors, les arbres de ceux qui étaient immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient vendus. Oh, qui sont-ils? Qui sont-ils? il a vu ça, ce sont les jiffres. Quand est-ce qu'ils ont été tués? Souvenez-vous. Ils ont été tués. d'ailleurs, vous savez que le premier c'est le groupe de Zétienne. On a commencé à tuer Zétienne, le polygraphe. Il y en a beaucoup qu'on a tués. quand on parle des disciples on vous a dit que vers 300 ans après les derniers disciples étaient extrêmes et il n'y en a fait plus. C'est ça, c'est ça. Ils ont été tués parce qu'ils portaient le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que vous compreniez bien ça. Ils ont été tués parce qu'ils étaient censés apporter la femme. Pourquoi? On dit qu'ils étaient assis sur la chaise de Moïse. Ça veut dire qu'ils tenaient tellement à la loi de Moïse. C'est pourquoi même Christ s'est soutenu mais il a parlé de Moïse. Et ils ne disaient pas quoi. Que leur Dieu qui les a créés, qui les a fait sortir de l'Egypte, ce Dieu-là, ils ont vu agir. Leurs ancêtres l'ont rencontré des choses. Ce Dieu-là peut venir naître chez un charpentier. Encore il y a beaucoup de chance de les déçurer. Voilà. ils ont été tués parce qu'ils portaient le nom de Jésus-Christ. Et ils disaient non, non, non. Ils doivent parler de Jehovah, le Dieu de notre Père, notre Créateur. Comment ils prétendent que cet homme qui était ici, c'est le fils de Dieu? Parce que pour eux, le fils de Dieu, c'était Dieu lui-même qui vient de sauver. C'est ça dans les notes. Ils attendaient ça. Esaïe dans 5, les 10. Ils attendaient que Dieu lui-même vienne les sauver. D'ailleurs, on va lire ça rapidement. Nous sommes dans les études, c'est ceux qui ont des paquets, ils prennent notes pour un spa. Nous allons lire Esaïe 35, et nous allons lire le verset 4. Esaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, le craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la retribution de Dieu, il viendra lui-même, et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Amen. Quand Jean-Baptiste était arrêté déjà, la mort était proche, alors il envoya ses disciples vers le Seigneur de gloire pour aller demander est-ce que c'est lui ou bien il devait attendre l'autre. Jean t'a posé des questions, il voulait se rassurer et nous pourrons lire ça au verset 11 de Matthieu. Il faut écrire ces choses parce que moi je les reçois quand il y en a que la parole il faut qu'il faut que soignons des disciples disciples sont les gens qui doivent connaître la parole et qui doivent être capables de la donner aux autres aussi et quand on va poser la question à Pascal c'était quel verset vous qu'il avait dit j'ai dit c'est 11 verset 5 ça est j'ai on va commencer à partir 24 je suis leur répondu allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous avez vous voyez plutôt qu'est ce qu'il y a d'ailleurs je vais commencer par le verset 3 pour prendre la question es-tu celui d'on es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre ces gens qui les envoient et il leur répond quoi il ne dit pas que c'est moi vous voyez aujourd'hui les gens ils veulent voir le nom des prophètes dans les dans les bibles non vous ne 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 vous connaîtrez le prophète par ce qu'il va jouer comme fonction gens c'était la parole qui dit dans le désert quand on lui a posé la question c'était la voix qui dit dans le désert il n'a pas dit c'est moi vous voyez c'est toi c'est toi c'est lui qui qui devait préparer la venue mais il porte le nom des gens on aura parlé d'étudier ça alors il lui donne la parole la prophétie d'ésaïe il les envoie à ésaïe il allait lui dire ça et quand Jean entend ça il comprend que c'est la personne il n'y a pas un autre c'est lui alors voilà il tué les disciples parce que il ne 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 c'était le dieu qui venait de sau et pourtant ce que le prophétariste exécutait devant tout alors ce sont ceux-là que Jean veut sur l'autel de dieu mais on dit que ils étaient là ils sont tentés de demander vengeance quand on dit vengeance c'est quoi c'est la rétribution de l'homme méchant de l'antichrist de ce quatrième royaume sous lesquels nous vivons aujourd'hui mais Dieu dit non ne soyez pas pressé il y a encore des choses dans lui voyez bien aimé ça ce sont des vérités terribles ça la Bible est étalée devant nous c'est pour nous révéler ces choses si tu as posé la question est ce que les égyptes qui étaient tués autrefois là ils sont où je ne sais pas à il s'était ressuscité mais c'est qu'ils sont mort après parce qu'ils sont mort avant on dit ressuscité mais c'est qu'ils sont mort après oh ils sont au paradis c'est dit dans la parole c'est dit il fait qu'on juge les jugements d'un capitan alors maintenant j'aimerais vous voulez quelque chose de bien aimé nous attendons l'arrêt mais si ça veut dire que je m'aime aujourd'hui ou est ce que je serai si tu meurs aujourd'hui nous en avons parlé c'est un autre ennivement qui va se faire sous une autre forme ton âme est ramenée devant l'hôtel de Dieu sous l'hôtel de Dieu en présence de l'éternel en attendant vous allez attendre comme les autres là voyez donc l'endivement ne pas se dire que oh l'endivement venir quand et le monde peut venir Dieu mener du monde les enfants de Dieu ne croyez pas qu'ils vont rester là dans les tomber les corps restent là et on parle d'équité regardez bien on parle on dit que ce sont les armes est ce qu'on dit le corps non les âmes les corps sont restés dans les tombeaux ce sont les âmes qui sont sous l'hôtel de Dieu alors ça il faut comprendre si nous prions nous faisons tout ce que nous faisons ils ils n'ont pas temps il n'y a pas d'évangile du Christ nous prêchons comme les paules comme les pierres comme les autres regardez ils prêchent de la même manière c'est pas pour rien parce que leur mort les armes à la deux vous voyez ils n'ont pas ils n'ont pas raté ils doivent mourir dans l'espérance de l'enlèvement comme nous aussi nous sommes dans l'espérance de l'enlèvement Dieu est le magiste en tout vous voyez l'enlèvement il faut aspirer à ça à l'instant où tu fermes l'oeil toi tu es parti or un incroyant à l'instant où il ferme l'oeil il est dans la Bible pour être être tromanté c'est sérieux ces histoires très sérieux anyway il nous reste cinq minutes je vais terminer le son alors quand il y a des choses qui m'arrivent je vous en parle maintenant regardez ce qu'il dit on dit qu'on leur a donné les robes blanches ces robes blanches et on leur a dit d'attendre leur compagnie de vide qui vendront compléter leurs membres leurs frères ce ne sont pas nous ce sont les GIF et nous les connaissons hein ce sont les 144 000 GIF qui recevront quand nous nous serons enlevés et que la parole rentrera chez eux pendant les trois ans et demi ils vont recevoir la parole des prophètes qui seront suscités là les deux prophètes et vous savez que ces deux prophètes là vont pécher dans les temps difficiles c'est ça que nous verrons dans le mur que nous allons étudier demain Dieu voulant il se fait qu'on arrive demain qui dit ma mère couture vous voyez donc ils vont s'opposer à la parole qui sera falsifiée on a du temps pour lire ça ça va j'ai votre carnet nous allons lire Daniel il est Daniel Daniel 7 il prononcera Daniel 7 il prononcera des paroles contre les très hauts il opprimera les saints du très haut vous voyez il va les opprimer c'est ça l'Égypte là il va les opprimer et après qu'est-ce qu'il dit il espérera changer les temps et la loi vous voyez il va changer la parole c'est ce qui a tenté de se faire passer maintenant quand on va étudier le mur on va voir c'est ce qui a dit de se faire maintenant le pape est en train de signer le pacte d'enseignement déjà n'est-ce pas que nos enfants on est en train de les apprendre l'orientation sexuelle dans les écoles vous voyez ça ça vient donc le saint là va se produire parce que cette parole va étaler Satan à nu et il y en a qui ne vont pas accepter la parole là et c'est comme ça comme ça était au temps du premier église ils seront tués à cause des noms des jésus-Christ ce sont eux qui viendront compléter les nombres de leurs compagnons qui sont sous de leurs thèmes voilà ce qui a été le secret qui a été quelque chose et ça ça a été donné bien aimé il y a 2000 ans et pendant les âges personne ne savait que ça et vous savez pourquoi Dieu nous fait voir que le Seigneur de gloire nous bénisse nous allons incliner nos têtes toujours il faut prier il faut prier quand je prie prie ensemble il ne faut pas rester tranquille prie demander que l'esprit qui est dans cette parole là que Dieu nous prépare nous blanchisse et nous ayons la force de vain les épreuves et Dieu renforce l'esprit de l'être en de l'esprit de l'esprit de l'esprit